Cet officier d'état civil de la mairie de Mamoudzou se souviendra longtemps de cette déclaration de naissance. En face de lui, un papa bien décidé à appeler sa fille Mfaoume Nyora, la reine serpent en français. Un prénom insolite qui ne laisse personne indifférent. A la sortie de la mairie, le nouveau papa est construé notamment par les femmes. Mais le choix de ce père génère aussi des fourrures chez certains. Amada Salim, lui, assume. Je comprends que ça choque certaines personnes parce que l'islamisation a en quelque sorte lavé une partie de nos cerveaux, lavé une partie de notre conscience traditionnelle. Notre langue est en perdition, donc il serait préférable à nous les maorais, si on se considère bien comme maorais, de s'inspirer de notre langue pour donner le prénom de nos enfants. Cet argument peut-il être recevable aux yeux de la loi ? Selon le code civil, les parents peuvent choisir librement le prénom de l'enfant. En métropole, il y a, on l'appelle le lièvre, renard, le bœuf, sauvage. Il y a un tas de noms qui s'inspirent de la langue française, du vocable de la langue française. Donc je ne vois pas le mal qu'il y a à ce que je m'inspire de la langue maoraises pour donner un prénom à ma fille. Ce papa déterminé a pu imposer le prénom bien original de son enfant malgré les recommandations de la mairie. Il repart avec l'extrait de naissance de sa fille, Mfaoume Nyoha, la reine serpent, mais il sait déjà que seul le juge décidera si oui ou non l'enfant pourra garder ce prénom. Est-ce que nous honorons nos ancêtres ? Pas vraiment. Est-ce que nous donnons à nos enfants les noms de nos ancêtres ? Pas vraiment. Rarement. En fait, lorsque vous faites cela, on vous pose la question, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi est-ce que tu as donné un nom africain à ton fils ? Moi, j'ai trois enfants, mais trois enfants ont un nom africain, et souvent, je suis sommée de m'expliquer. Pourquoi est-ce que tes enfants ne s'appellent pas Paul, Isabelle et Pierre ? Pourquoi ils s'appellent Moussouele, Tamou et Kiyamouya ? Et je pose la question, mais pourquoi est-ce que je leur donnerais des noms français, puisque je n'ai jamais rencontré de Français qui donnent de noms africains à leurs enfants ? Vous voyez ? Et si je produisais un Chinois et qu'il nous disait que son nom, c'est Pierre le Grand, nous serions choqués. Nous penserions que le Chinois a un problème identitaire et mental. Vous voyez ? Mais nous, nous sommes tellement habitués à être en décalage par rapport à nous-mêmes que ça ne nous étonne même plus. En fait, ça nous paraît normal. Je suis sûre qu'il y a très peu d'entre nous ici qui ne portons pas de noms occidentaux. Pourtant, nous serons les premiers à dire que non, nous ne sommes pas des Occidentaux, nous ne sommes pas des Européens. Nous sommes Haïtiens, nous sommes Africains, nous sommes Guadeloupéens. Et pourtant, nous avons des noms d'Occidentaux et ça ne nous gêne pas plus que ça. Je parlais à une jeune fille, elle me disait, moi, je suis libre d'avoir le nom que je veux. Mais non, on n'est pas libre. Ça nous est imposé. Nous acceptons ça en pensant que finalement, c'est universel, que les noms européens sont universels. Moi, je pense qu'on ne peut pas usurper une identité. Oui, mais attendez, il y a une époque où nos parents, quand ils voulaient faire des études ici, ils francisaient leur nom, enfin, pour passer, pour que ce soit plus facile. Ce sont là des complexes. Ils ne leur posaient pas de problème. Ce sont là, Madame Djeky, des complexes qui nous ont été légués par la colonisation. Parce que les Africains sont convaincus jusqu'à aujourd'hui, en 2009, que porter un prénom africain, c'est porter un fardeau. Dès lors qu'on a mis ça dans sa tête, on a du mal, après, à changer. C'est comme un ordinateur. Une fois qu'il est programmé, tout se fait systématiquement. Je pense que tout part de l'éducation. Le prénom ou le nom influe sur l'enfant. Si vous appelez votre enfant Sundiata, que vous l'expliquez, qui a été Sundiata, je pense qu'il aura une certaine conduite. Le véritable problème, c'est que nous voulons vivre avec des cultures d'emprunt. Je vous donne l'exemple du Japon. Le Japon est la première puissance technologique au monde et la deuxième puissance économique. Les Japonais sont les peuples les plus traditionnalistes au monde. Ce n'est pas parce que la modernité n'est pas incompatible avec sa culture, avec ses origines. Moi, je ne rejette pas en bloc tout ce que l'Occident peut apporter à l'Afrique. Ce n'est pas cela, le débat. Le débat, c'est un problème d'identité. Pourquoi est-ce que quand les Européens vont vivre en Afrique, ne changent-ils pas les prénoms ? Ceux qui vivent en Afrique du Sud, ça fait 400 ans, 500 ans qu'ils y sont. Ils portent des prénoms européens. Les africainers ne portent pas des prénoms africains. Ils s'appellent de Clercq, ils s'appellent Terre Blanche, ils s'appellent... Je ne sais pas moi. Ils assument leur identité. Pourquoi est-ce que l'Africain devrait renoncer à sa culture, au bénéfice d'autres cultures ? C'est incroyable. Mais de toute façon, ce qui est évident, c'est que vous avez toute l'Afrique qui se réapproprient son nom. Tout le monde va s'identifier aux personnes dont elles portent le nom. Tout le monde va avoir le même comportement que ces personnes-là et reste connecté avec son histoire. C'est que ces gens-là n'ont eu besoin de personne pour mener l'Afrique. Donc, lui n'a besoin de personne pour mener l'Afrique. Et c'est ça, la véritable réalité. Donc, on se désalienne. On fait la rupture totale avec ces gens-là. Parce qu'aussi longtemps qu'on sera à leur remorque, effectivement, l'Afrique ne s'en sortira jamais. Et c'est normal, d'ailleurs, c'est de bonne guerre. Ils n'ont aucun intérêt à ce que l'Afrique se tire d'Afrique. Donc, prenez le Portugal qui a été la première grande puissance mondiale à l'époque. Qu'est-ce que le Portugal maintenant ? Le Portugal est devenu le pays le plus arrière de l'Europe parce qu'elle a perdu toutes ses colonies en Afrique. La France, ce sera pareil si la France perdait ses colonies en Afrique. Et si les Africains se réapproprient l'authentique, non. Se comportent comme leurs ancêtres. Mais c'est fini, l'Afrique va se tirer d'affaires. Parce que je vous ai dit, ce sont les valeurs spirituelles, les valeurs morales qui fondent la personnalité d'un individu. Donc, qui lui donnent la confiance en lui. Une fois que ce peuple a confiance en lui, il peut réaliser tous les miracles possibles. Il n'y a pas de miracle qui puisse lui résulter. Et puis, en Amérique, il y a les neigres marrons d'Haïti, ceux d'Amérique centrale, ceux du Brésil, la rue de Palmarès. Est-ce qu'ils ont joué un rôle déterminant ? Absolument. Ceux du Brésil ont tenu tête aux esclavagistes portugais de 1630 à 1698, avec Zumbi. Donc, l'université Zumbi qui a été ouverte en 2003 pour permettre aux Afro-Brésiliens d'avoir plus facilement accès aux études. C'est un hommage à Zumbi, qui était le roi de la République de Palmarès. Il y a de 1690 à 1743 en Jamaïque, la révolte des Maroons, parce que marron en français, c'est dit maroons en anglais. N'est-ce pas ? Cette révolte dirigée par des neigres marrons, dirigée par une femme, Nani. Nani qui portait son nom ghanain, son nom achanti. Nani et ses frères, Kofi, Kodio et Akompang. Donc, les neigres marrons, aussi pour l'essentiel, toujours gardaient leurs noms africains. Alors, est-ce qu'ils ont gardé ces noms africains dans une large mesure ? Ils les ont gardés pendant l'insurrection, donc quand ils se sont battus contre les Anglais. Oui. N'est-ce pas ? Nani, Kodio, Kofi et Akompang. Ce sont des noms qu'on trouve toujours encore au Ghana. Bien sûr. Et encore aujourd'hui, en Haïti, chez les neigres marrons haïtiens, ils ont laissé des noms comme Agnan, qu'on retrouve encore au Bénin, au Daomé. Ils ont laissé des noms comme Pognon, qu'on retrouve encore aujourd'hui au Daomé. Ils ont laissé des noms comme Kouakou, qu'on retrouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils ont laissé des noms comme Kouassi, qu'on retrouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils ont laissé des noms comme parmi les neigres marrons, qui ont été les pivots de l'insurrection haïtienne après la trêve de 1801, avant les batailles finales qui ont chassé Napoléon, ceux qui n'ont jamais déposé les armes, qu'on appelait donc Silla, le bien-nommé, parce que j'ai expliqué à mes amis haïtiens que les Silla venaient d'une région montagneuse au Sénégal. Il y a toujours été dans les mornes là-bas. Un autre qui s'appelle Makaya, qui a gardé son nom au Congolais, Mavougou, on trouve encore ce nom au Congo et au Gabon. Et les cantorites, pour l'essentiel, ils ont été conservés, la Saïa. Et pour les noms, je dois dire, même en Équateur, en 2006, en Équateur, il y a une province où il y a des noirs, la province d'Esmeralda. Dans l'équipe nationale de football d'Équateur, il y a un footballeur équatorien qui s'appelait Adjovi. Les Adjovi sont encore au Bénin, au Taoum. C'est honnêtement qu'on doit ça. Oui, donc ils nous ont aidé à la conservation des noms et des rites africains. Tout à fait.